Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser un petit fantôme sur un support en bois que j'ai découpé moi-même et vous en trouverez plein dans les magasins de loisirs créatifs avec de la mosaïque, de la colle pour mosaïque et de la faume clé pour rejointoyer. Votre mosaïque doit être plate par derrière, pas moyen d'utiliser avec cette technique les mosaïques bon marché que l'on trouve par exemple chez Action. Nous allons commencer par coller la mosaïque avec la colle sur le support en bois. Voilà, nous venons de coller toutes les petites mosaïques, nous allons laisser sécher au moins 24 heures et puis on reprendra la vidéo pour rejointoyer avec la faume clé. Voilà, à tout à l'heure, nous revoilà. Les mosaïques ont séché, bon plutôt la colle qui tient les mosaïques a séché et nous allons maintenant pouvoir rejointoyer le petit fantôme et on va le faire avec la faume clé. Donc de nouveau pour la faume clé, vous la malaxez bien et vous en faites des petits boudins pour venir la mettre dans les interstices du fantôme. Sous-titrage ST' 501 Voilà, notre petit fantôme est terminé, la faume clé va sécher et va faire un joli rejointoiement. Il pourra servir à décorer la chambre de votre enfant mais il ne peut pas servir de sous-plat pour mettre des casseroles chaudes ou des verres chaudes parce que sinon la faume clé se décomposera et deviendra du chewing-gum. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la refaire avec vos enfants, à liker, à partager, à aller sur mes réseaux sociaux pour plus de créativité. A tout bientôt, merci !